Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle série avec WWE 2K18 et on va commencer par le mode création et créer notre catcheur. Voilà ce qui est disponible dans le mode création, superstar, liste de coups, entrée, arène, show, titre, vidéo, mouvement quand on gagne et match personnalisé. Voilà superstar, alors bien sûr on peut modifier les superstars existantes ou créer sa superstar de la WWE, bien sûr homme ou femme. Alors on peut créer l'apparence et la personnalité d'une superstar dans ce mode, vous pouvez utiliser votre superstar personnalisé dans des matchs et le partager dans les créations de la communauté. Les superstars créés dans ce mode ne peuvent pas être importés dans mon joueur. Alors plusieurs sous-catégories, visage, corps, tenue, info de notre superstar, info personnelle, pose à l'écran et enfin la validation. Alors personnalisation du visage, vous pouvez modifier la forme de base du visage de votre superstar, commencer par la tête par défaut, sélectionner un modèle ou appliquer une photo pour créer une apparence originale. Notez que pour faciliter la façon dont le visage est transformé, les paramètres de tenue ne sont pas affichés pendant la modification du visage, toutefois ces paramètres cachés seront conservés une fois la modification terminée. Terminé. Souci du détail, par les kens jaunes, bien attaqués par la pourriture. Ouais, ça c'est très très laid. Un orque, on va prendre du classique, c'est marrant. Au niveau des tâches. Alors ça peut aller des pustules aux petites tâches. Personne brûlé. Bon, nous de toute manière, on va faire une superstar entre guillemets classique, donc on va pas l'activer, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, les rides. Alors, niveau de détail. Je me souviens, dans les anciennes moutures, en fait, on pouvait faire vieillir, mais globalement, notre personnage, et ça s'appliquait sur tout le corps. Là, on voit qu'ils ont augmenté très sérieusement le niveau de détail. Poche sous les yeux. Menton. Arrière de la tête. Coup. Vers un vieux coup. Ah ouais, là, ils ont été très très loin. Donc voilà pour notre superstar. Ensuite, visage photo. Vous pouvez appliquer une photo de votre visage importé sur le visage d'une superstar personnalisée. Après avoir choisi la photo, vous pouvez faire correspondre le visage au visage de la photo en ajustant la taille et la position de chaque partie. Alors, pour cela, il faut aller sur le site de la www.touquet18.com. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à me loguer via mon login PlayStation Network, mais je pense que ça va se débloquer incessamment sous peu. On va continuer. Visage déformation. Donc là, en fait, c'est pour repositionner les yeux, les surcils et la bouche. Alors, ça, c'est très utile, surtout une fois que vous avez mis une photo pour que votre nez soit bien raccord avec le nez de votre personnage. On continue, structure faciale. Alors là, par contre, c'est là où on décide de la largeur, hauteur, longueur de chacune des parties. Comme d'habitude, on a une liberté totale. Voilà. Il n'est pas d'accepter à chaque réforme des oreilles. Si vous voulez les ressembler à un elfe. Si vous voulez les ressembler à Dumbo. Alignement. Ok, c'est plus par là. Bon, il y a certaines modifications qui ne sont pas toujours super visibles. Une très grande quantité de paramètres. positionnement. Positionnement. Si vous voulez les remonter, les redescendre. Forme des lobes. C'est beaucoup, beaucoup plus précis que la version 2017. On va tous les faire, surcils, les oeils, oeil par oeil. L'arrêt du nez. La partie haute du nez. Le nez en général. Une arène. Bon, c'est bien, ils ont mis en légère surbrillance violette la zone sur laquelle on travaille pour pouvoir s'y concentrer parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas forcément évident. Filtrum. D'accord, c'est le haut de la bouche. Il ressemble à John Cena. Bien sûr, il y a certains paramètres qui, quand on les modifie, il faut être sous le bon angle sinon vous ne verrez rien. Bouches, pommettes, joues, mâchoires, mentons, régions pariétales. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'arrière de la tête. Voilà, on a fait le tour. Confirmé. Modèles de visage. Alors là, c'est des modèles en fait prédéfinis. Donc avec différents types, différentes nationalités. Il y en a 15. On va garder note par défaut et on va accepter. Ensuite, on va regarder un petit peu l'optimisation du corps. Alors, personnalisation du corps, vous pouvez donner à votre superstar l'apparence de votre choix en ajustant sa taille, son poids, la visibilité des veines ou en changeant les éléments de corpulence. Pour mieux voir la transformation lors de l'édition du corps, les tenues seront masquées pendant que la corpulence est modifiée. Ses paramètres masqués seront néanmoins conservés une fois la modification du corps terminée. C'est comme pour le visage. Alors, la taille, vous pouvez faire un Golgoth de 2m25. Je le modifierai pour ma superstar. Vous pouvez faire un Big Show. Alors par contre là, ça ne change pas la corpulence de notre personnage, surtout pour les statistiques. On va faire un monstre, surtout s'il a la taille fine à ce point là. Si vous changez la catégorie de poids, les aptitudes et techniques se trouvant dans les infos personnelles sont réinitialisées, vous êtes sûr de vouloir continuer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, notre superstar ne pourra pas faire certaines prises ou sera limité de par sa corpulence. C'est le côté un petit peu réaliste du jeu. Personnalisation du corps. Corpulence. Dans Corpulence, vous pouvez sélectionner deux types de morphologie depuis la liste de vignettes, puis utiliser le curseur pour effectuer des ajustements et créer ainsi rapidement la morphologie idéale de votre superstar. Alors, pas de prévisualisation, mais celui-là me plaît bien. Je comprends pas celui de gauche. Ah, c'est pour faire un mix peut-être entre deux types. D'accord, c'est pour voir l'évolution. D'accord, j'ai compris. On va voir l'évolution. Voilà. Donc, en fait, là, on a quelqu'un de... Ouais, là, c'est plus volumineux, mais moins sec. Et là, on le voit. Ça se rétrécit, par contre, beaucoup beaucoup plus assuté. Ça ressemble beaucoup plus à un buddy builder, ici. Et ici, un catcheur très 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 balèze. Ah, c'est pas mal, ce système. Donc, en fait, il faut appuyer pour activer l'un ou l'autre, le rose ou le bleu. Et on appuie une deuxième fois et on fait... Et on fait glisser sur le côté pour trouver le bon mix. Par contre, on le voit que, malheureusement, entre les deux, bah, en fait, on a ni l'un ni l'autre. Donc, on n'a pas quelqu'un de volumineux et qui s'affute. Il y a vraiment un point zéro. Voilà. Ici, et après, il s'affute. Regardez si j'ai un bon mix entre les deux. En tout cas, c'est sympa. Il y a des beaux gabarits. Bon, on prendra pas celui-là, hein. Je vous rassure. paramètres... Euh... Non. On va confirmer. Réglage du corps. Ah, il est content. Il regarde son nouveau corps. Donc là, après, si vous voulez, en fait, vous pouvez modifier chaque partie du corps. Donc là, si vous voulez qu'il ait un bubblegut, pour ceux qui suivent un petit peu le bodybuilding, qui est un phénomène physique où les bodybuilders ont un ventre un petit peu proéminent par rapport au reste de leur corps. Moi, j'ai bien envie de garder ce qu'il avait. Ça m'allait bien. Il y avait des belles tablettes. Épaules. Les bras sont pas mal, hein. Moi, j'aime bien avoir des bras complètement disproportionnés et balèzes. Ah, on peut les faire un petit peu plus gros. Ce qui aurait été sympa, c'est plus gros et plus affûté. Celui-là a l'air pas mal. Voilà, c'est vraiment... Ça fait penser à Scott Steiner. Pareil pour ceux qui connaissent un petit peu le catch. Voilà, c'est assez violent. Après, on peut un petit peu le dégonfler, voilà, si on trouve que c'est too much. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ça va, t'es contente ? Des fesses. Bon, après, c'est pas une demoiselle, donc les fesses, ce qui compte, c'est qu'elles soient à peu près proportionnées. Les mollets. Alors, par contre, ça aurait été bien qu'il nous cale dessus, voilà. Ah oui, il a des... Il a des petits mollets par rapport au reste. Là, ça ressemble un peu plus à... Ils sont même limite un peu gros. Bon, voilà. On va peut-être les dégonfler un tout petit peu, que ça reste humain. Voilà. Là, il est pas mal. Les veines, ensuite. Pareil. Ah là, c'est sympa. Alors, dans l'ancienne mouture, on avait un petit peu... On avait, je me souviens, 3-4 zones. Là, ils en ont peut-être rajouté un petit peu, quoique, quoique, quoique. Ça se trouve, c'est pareil. Il y a peut-être juste bras droit et bras gauche en même temps. Et encore... Par contre, 3 niveaux de vascularité. Ouais. Et encore, c'est pas... C'est pas extraordinaire. Ils auraient pu s'inspirer un petit peu d'un Jinder Mahal. Aujourd'hui, qui est l'un des... Des catchers, qui a l'un des physiques les plus affités en termes de vascularité. Tac. Puis, on peut... Ah, j'ai pas fait attention, mais on peut également... Intensité, la faire diminuer. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça, par contre, je crois que c'est... Je vais pas dire de bêtises, mais c'est que c'est nouveau, hein. Bon, par contre, les veines sur le ventre, ça, c'est... Ça, c'est pas beau, ça. Ça, j'aime pas trop. Pareil sur les cuisses. C'est très... Très bodybuilder, là, à ce niveau-là. On va se les mettre, mais on va les... On va les atténuer pour faire un petit peu comme Triple H à ses plus beaux moments. Dans les années 2000, il avait un physique extraordinaire. Voilà pour la vascularité. On s'est fait plaisir. Couleur de peau. Pour vous montrer un petit peu tout ce qui... Tout ce qu'il existe. On va dire du... Du... Du plus clair... Qui passe pas trop ses journées au soleil. La peau légèrement tannée. Après, euh... Un petit peu tout ce qu'on veut. Après, je sais pas si on peut faire un nul que vert, je pense. Je pense que c'est possible en... Voilà. Trouver une couleur... Une chose... Pas facile de trouver une couleur où... Où on fait pas trop... Pas trop blanc, pas trop bronzé. L'huile sur le corps, maintenant. Ça, c'est extraordinaire. Oh là là, alors là... La musculature... C'est assez sympa. Alors là, j'ai exagéré un petit peu, juste pour... Pour pouvoir profiter un petit peu de tout... 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 Tout les aspects reflets sur le personnage. C'est très... C'est très joli. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu... Les choses que l'on peut modifier ou créer... Comme un petit peu d'habitude. Le nom, le nom abrogé, le nom d'entrée. Compte du réseau social. Ça, c'est pour que ça apparaisse lors de l'entrée. Le nom de la présentation. Info personnelle. Est-ce que vous voulez que votre superstar soit plutôt un Hell ou un Face ? Donc un gentil ou un méchant. Trait de personnalité. Vous pouvez faire un petit peu le mix entre l'orgueil. Est-il égoïste ? Respectueux, irrespectueux. Désespéré, persévérant. Fidèle ou traître. Lâche, courageux. Discipliné et agressif. Ça, c'est des choses qui existaient un petit peu par le passé. Alors, d'où la personne vient ? Un petit peu tous les pays ou les grandes villes des Etats-Unis. Bon, vous trouverez très certainement votre bonheur dans la liste. Les pancartes du public. Alors, soit des choses génériques. Soit des choses liées à des superstars existantes. Là aussi, il y a largement de quoi trouver son bonheur. Ratio point de vie. Donc là, vous pouvez équilibrer un petit peu les choses. Par contre, au début, tout est à 1000. En fait, si vous voulez gagner des points supplémentaires, il faut en piquer à certaines zones. Voilà. Tac. Les aptitudes. Je suis dans le coup. Second finisher. Là, vous les débloquer. Vous n'avez pas de limite. Plongeons de la troisième corde. C'est-à-dire que si vous ne les activez pas, vous ne pourrez pas faire ces choses-là. Action spéciale finisher sur la table. Royal Rumble finisher. Ça, c'est des choses qui existaient déjà dans la version 2017. Souvent, dans le mode carrière, il faut gagner des points pour les débloquer. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes très limité dans tout ce que vous êtes capable de faire. Pandaminator. Un coup de pied avec une chaise. Un petit peu tous les... Un finish du haut d'une échelle. Voilà. Alors, bien sûr, il y a certains finishes qui se... En fait, un même mouvement fait deux finishers. Donc, il vous faudra choisir. En tout cas, c'était comme ça dans la version 2017. King Swing de Césaro. Très, très grande quantité de mouvements spéciaux. Ou de Oh My God Moment. Ça, ça a l'air d'être très très similaire à la version 2017. OK. Les attributs. Donc là, dans la création de notre personnage, bien sûr, aucune limite. On peut mettre tout, tout, tout à fond. Par contre, dans les modes carrière ou autre. Tout de suite, on sera bridé. On commencera en bas de l'échelle. Les techniques. Là aussi, pas de limite. Les attributions, que ce soit au niveau du micro, au niveau du combat. Alors, différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bien sûr, le niveau 3, c'est le plus élevé. Aucune limite. Par contre, encore une fois, dans les modes carrière. Tout ça, ça sera des choses qu'il faudra débloquer petit à petit, au fur et à mesure. Pouvoir casser un compte au niveau d'une corde. Piquer le finisher d'un adversaire. Être bon en soumission. Être bon en équipe. Ainsi de suite. Voilà. Pose à l'écran. Forcément votre superstar, vous allez l'avoir un certain nombre, deux fois. Vous pouvez définir la manière dont elle se tient. C'est marrant, ouais. Que ce soit la posture. Et puis alors, la manière dont on l'a... On l'a équipé notre superstar, en termes de musculature et d'huile. Ça fait assez marrant. Je ne sais pas s'il a une pause... Tiens, ça m'a fait penser à une... Je ne l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Ouais, ça c'est... Plutôt chez les dames, hein. Plutôt chez les dames. Ouais, c'est assez sympa. Ouais, là aussi, hein. On va éviter pour ces messieurs. Ça c'est pas mal, hein. Sérieux. Ah ouais, on peut définir par zone. Voilà. La tête. Ah, c'est vraiment sympa, ça. Vraiment sympa. Vraiment moyen de le faire personnaliser. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la tenue. Tenue maintenant. Alors, comme dans les anciennes moutures, vous pouvez travailler une tenue pour le ring et lors de l'entrée, si vous voulez mettre, je sais pas, un chapeau à plumes, un blouson, quelque chose d'un petit peu spécifique. Alors, qu'est-ce qui nous est dans les emplacements tenues ? Vous pouvez sauvegarder jusqu'à deux types de tenues, juste pour vous, en créant une tenue de votre choix et en copiant les tenues d'autres données de sauvegarde. Lorsque vous placez une tenue de ring dans un emplacement de tenues, vous pouvez placer une tenue d'entrée dans le même emplacement de tenues. Si vous retirez une tenue de ring sauvegardée, la tenue d'entrée sauvegardée dans le même emplacement de tenues sera aussi retirée. C'est logique. Donc, voilà. Donc, on a deux ensembles. Une, deux, et à chaque fois, notre catcheur sur le ring et lors de son entrée. Importer tenue utilisée par défaut. Vous pouvez utiliser importer la tenue pour importer la tenue d'une superstar dans un autre emplacement de sauvegarde. Si vous sélectionnez définir comme tenue par défaut, cette tenue sera affichée sur le modèle à gauche de l'écran. Ce réglage sera conservé quand vous le rééditez. Alors, si j'importe la tenue, par exemple, là, je vais importer ma tenue actuelle. Je n'ai pas fait grand chose. Mais si vous avez mis, par exemple, un jean, vous allez pouvoir importer votre tenue en l'état. Vous n'aurez plus qu'à rajouter son petit blouson, son petit chapeau à plumes. Alors, chose qui rigolote, ça, je ne sais pas si ça existait avant. On peut importer des tenues d'une superstar existante. Alors, on va essayer de trouver une un petit peu colorée au niveau des tenues. Moi, je suis un grand, grand fan de Shawn Michaels à son époque. Il avait des tenues assez sympas. Par contre, elles sont, pour l'instant, verrouillées. Qu'est-ce qu'on a ? Steve Austin aussi, c'est bloqué, c'est dommage. J'adore Steve Austin. Triple H. On va prendre lui. Tenue de rythme originale, tenue d'entrée de rythme, voilà. Et voilà, on est habillé comme Triple H. Et puis, avec la musculature, ça rend super bien. Je n'avais pas spécialement l'intention de le faire. Mais là, on a vraiment l'impression de voir Triple H, notamment quand il était revenu de sa blessure à la jambe. Il devait être sous stéroïde pour s'être rétabli. Il était musclé comme ce n'est pas possible. Il ressemblait énormément à ça. Donc ça y est, on a notre base. Type de tenue, qu'est-ce qu'on a ? Superstar Manager. Ok, ça c'est pour le définir. Apparent cheveux. Effectivement, on disait qu'il nous manquait des cheveux à notre Superstar. Voilà un petit peu toutes les chevelures qu'on a dans le jeu. Il y en a un paquet. Il y en a un truc qui allait, je ressemble un petit peu à ça. Si on le sélectionne. Là, encore une fois, ils nous ont. Ah, matière. Vous pouvez utiliser différents matériaux, de nouveaux matériaux. On fait leur apparition. Utilisez par exemple la matière lueur pour faire briller un élément de manière permanente. Ou la matière lumière noire pour ne faire briller un élément que sous lumière noire. Ah ça, c'est marrant. C'est pour faire un petit peu comme Naomi qui, quand elle rentre sur le ring, elle a ses cheveux et sa tenue qui prennent des couleurs un petit peu particulières. Et c'est super joli. Lueur pour que ça brille. Ah ouais, la lueur, c'est sympa. Autentité bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire trop. Too much. Accepté. Couleur. Au niveau des couleurs. Alors là, bien sûr, on va plutôt travailler là-dessus. On peut lui faire les cheveux verts. On a trouvé le juste milieu. Toujours un petit peu comme la couleur de peau. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment trouver ce qui nous plaît le plus. Voilà. On accepte. Teinture. Teinture. Vous pouvez teindre les cheveux de votre superstar en utilisant la couleur de votre choix. Et les différentes tailles de brosses. N'ayez pas peur de tester les teintures. Vous pouvez utiliser l'option annulée si vous n'êtes pas satisfait. D'accord. Donc ça, c'est pour faire comme souvent. C'est plutôt les demoiselles ou cette Rollins qui avaient teint leurs cheveux. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut... Toc, toc, toc. Par contre, c'est sélectionner la couleur. Je ne sais pas si on le voit bien. Peinture. Ah, voilà. Là, on le voit bien. Je suis en train de dessiner. Alors, je ne vais pas faire de dessin trop rigolo. Mais voilà. Vous pouvez vraiment faire des mèches à votre superstar. Ça, c'est super sympa. Par contre... Non. On ne va pas le sauvegarder. Voilà. Confirmer. Les yeux. La pilosité faciale. Toujours dans... Menton. Moustache. Favoris, peut-être. Barbe complète. On va se faire barbe complète. On va faire un ensemble. Voilà. On peut se faire le Père Noël Triple H. Ah, ça fait vraiment... Névisile avec la grosse grosse barbe. Ah, c'est assez sympa. Ça, c'est nouveau. Je ne me souvenais pas que dans la dernière version, il y avait des belles barbes comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si j'ai dit des bêtises. Ah, c'est assez sympa. Ouais, bien. Ouais, nickel. Ça, ça va. Ça, ça va bien. Les sourcils, les cils, le contour des yeux, les lèvres. Cicatrices. Tiens, qu'est-ce qu'on a dans les cicatrices ? Comme si on s'était fait attaquer par un... Par une bestiole. C'est assez violent. C'est assez violent. Elles sont sympas, les cicatrices. Voilà, on n'a pas... Peinture faciale. Qu'est-ce qu'on a ? Peinture faciale ou tatouage. Vous pouvez intégrer de nombreuses images ou peinture faciale. Les images appliquées se dégraderont au fil du match. Contrairement au tatouage faciale. Ça, c'est super. C'est-à-dire que si vous faites une superstar qui est un petit peu peinture lurée comme Sting ou l'Ultimate Warrior, pour ceux qui connaissent, ou Goldust plus récemment, au fil du match, ils ont intégré le fait que ça s'efface. Voilà, donc je vais parler de l'Ultimate Warrior. C'est complètement ses peintures. Tac. Ce genre. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Influence mexicaine avec les têtes de mort. Les Huzo. Ici. Un petit peu plus récent avec Finn Balor. L'Ultimate Warrior. Grosse grosse influence de l'Ultimate Warrior. Celle-là, il n'est plus connu. Tac. On va se la mettre juste pour le plaisir. Tatouage faciale. Donc là, par contre, c'est permanent. Groupez des images. Vous pouvez créer un groupe avec différentes images et l'utiliser directement dans le mode création. Exprimez votre créativité dans les modes créer une superstar, une arène, un show, un titre ou une vidéo. Voilà, par contre, voilà. On peut se mettre des choses sur le visage. Attendez. Je vais essayer d'en mettre un qu'on va voir. Tac. Celui-là, est-ce qu'on... Alors, positionnement cylindrique. En plus de la disposition standard des images, vous pouvez maintenant aussi appliquer des images avec un effet cylindrique. Ainsi, les images, appliquez ce positionnement autour du torse et du bras de votre superstar. Voilà, voilà. Je vais vous montrer. Vous pouvez positionner exactement où vous voulez votre tatouage. Par contre, comme dit précédemment, les tatouages, eux, ne s'effaceront pas contrairement à la peinture qu'on vient d'appliquer avant. Voilà, donc des motifs, des drapeaux, des images diverses. Les logos très connus de superstar. Des choses un petit peu plus extravagantes. Superstar, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Ça, c'est des tatouages de... Ah ! Carrément, vous pouvez vous mettre le roc sur votre visage. Des lettres. Comper des images. D'accord. Ça, c'est pour faire notre composition. Bien, bien, bien. Bon, voilà. Ça, c'est bon. Haut du corps, maintenant. Pilosité. Pilosité, vous pouvez faire des trucs rigolos. Des choses un petit peu plus classiques. Très touffus, là, pour celui-ci. Un petit peu plus discret. Après, on va regarder. Je pense qu'il y a une couleur. On peut définir la couleur. Ouais, blanc. Ça fait très Yeti, hein. Accepté. Confirmer. Ah. Alors, par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de densité. Je pensais qu'il y aurait une densité. Alors, pareil pour le dos. Non, c'est... Plus particulier dans le dos. Ça fait très tigre. Pilosité corporelle sur les bras. Ouais, c'est complet, hein. Plus complet encore que l'ancienne version. Cicatrice. Waouh. Il était recousu méchamment, lui. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, c'est sympa, ça. Sur les mains. Et trace de... Trace de sang. Cicatrice. Cicatrice non fixe. Vous pouvez disposer d'une cicatrice sur différentes parties du corps de votre superstar. Après avoir sélectionné une cicatrice dans la liste, vous pouvez ajouter sa position, son oncle et sa taille. Ah, j'ai vu qu'il y avait relief. Modifier. Tac. Relief, voilà. Ah ouais, d'accord. En fait, on peut lui donner une impression un petit peu de volume. Comme si ça faisait de la mousse. Ok. Les tatouages. Allez, on confirme. Bas du corps. On va retrouver la même chose, hein. La pilosité. Les cicatrices. Même principe. Et les tatouages. Ou des images que vous importez. Toujours sur le site www.tuki18. Alors, pour l'instant, qui ne fonctionne pas. Je vous mettrai dans le lien de la description le lien où vous pouvez ou vous devez importer des images. Mais encore une fois, moi j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça c'est fait. Les habits. Au niveau de la tête. Couvre-chef. Justement, je vous parlais d'un chapeau à plumes. On peut avoir la brebis. Alors, par contre, là, j'ai l'impression qu'il est verrouillé. Il n'y a pas de message pourquoi c'est verrouillé. Voilà un petit peu tout ce que vous avez. Des têtes de lapin. C'est dommage. J'aurais bien aimé. L'élément que vous avez sélectionné ne peut être rajouté en raison d'un autre élément. Ah oui, d'accord, c'est de la barbe qui bloque. Mais vous pouvez avoir une grosse tête de lapin. Ça, c'est super sympa. Casque de hokey ou taekwondo-ka. Ouais, hokey, c'est plutôt là. Baseball. Cosmonautes. Gardien de hokey. Licorne. Oreille de lapin. Ah, c'est excellent. Attendez, je ne vois pas. C'est trop fort. C'est une espèce de gros oiseau qu'il y avait dans la WWE. Dans les années passées. Ah ben voilà, couvre-chef. C'est bon. Tac. Un vrai chef indien. Ah, code de maille à la Scott Steiner. Ça, j'aime beaucoup ça. Matière. Matière, mat, satin, métallique. Accepté. Couleur. Je ne sais pas si on a un gris par défaut. Tac. Ok. Voilà. La pique à puche. Forcément, tout ce qu'on a mis nous empêche de les mettre. Mais vous pouvez voir un petit peu tout ce que vous... Tout ce que vous pouvez voir, un petit peu les tenues comme l'Undertaker. C'est histoire de tête. Des licornes. Des licornes de Belzébute. Des petites oreilles de lapins. Il y a plein de choses. Plein de choses sympas, vraiment. Il y a une infinité de possibilités. Masque qui fait penser à Kane. Casquette. Chapeau de Cowboy. Chapeau à la Brévoyate. Chapeau de Nuit. Chapeau de Cowboy. Oh, on peut. Pour le fun, je vais me le mettre. On va confirmer. On va rien toucher. C'est trop fort. Masque. Masque de Vader. Masque mexicain. Des lunettes. Qu'est-ce qu'on a comme lunettes ? Est-ce qu'on peut se mettre des lunettes ? Ça passe ou pas ? Non. On a mis trop de couches. Grand choix de lunettes. Masque bas. Des Bacara. Masque à la Bane. Des Persing. Ça passe. On ne les voit pas trop là derrière. Mais on a des boucles d'oreilles. Confirmer. Où du corps maintenant. T-shirt. Big Daddy Cool Diesel. Alors là, il va y avoir une multitude. Je vais vous les passer rapidement. Multitudes de T-shirts. Steve Austin. Ah, un grand classique celui-ci. Le mettre juste pour... Je vais continuer de vous dérouler un petit peu tout ce qu'il y a. Des tenues vierges auxquelles vous allez pouvoir mettre des textures, des couleurs. Cature plus récent également. Voilà, il y en a un sacré paquet. O2. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Deuxième série. Plus des sweats. Des chemises. Toujours des T-shirts. Oui, en fait. C'est une deuxième... Deuxième série. Et l'Est. Donc vous allez pouvoir mettre, bien sûr, quand vous combattez, mais également quand vous entrez sur le ring. On va mixer. Toujours dans l'esprit de Scott Steiner. Tenue. Des Grenouillères. De façon Kane. Toujours Kane. Farouk. Dans les années 90. Reno. Des coups de guerre. Ça, c'est assez classique. Ah, avec des pointes, c'est sympa. Ça, c'est nouveau, je pense. Des longues, des petites. On a déjà celle de Triple H. Bras. Bras. Faire comme John Cena. Son petit... C-Nation. On va se le mettre. Vous n'avez pas assez de points restants pour utiliser. D'accord. On a utilisé tous nos points. C'est pas grave. Avant-bras. Donc, des straps. Des petits bandeaux. Des froufrous. Son fandango et son collègue. Des strips pour les mains. Les ongles. Plutôt pour les dames. Ou après, c'est comme vous voulez. Main gauche, main droite. Accessoire de cou. Pareil, des froufrous. On ne le voit pas avec ma barbe. Casque sur les oreilles. Façon... Césaro. Des chaînes en or. Façon Mister T. Ouais, toujours un problème de points. Tac. Accessoire de torse. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis. D'accord. Des armures. Ça, ça fait très... Dragon Wall. Accessoire de dos. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis. Des petites ailes. Des ailes d'ange. Ah ouais, ça peut être sympa. On va terminer par le bas du corps. Pour cette section tenue. Alors, slip de catch. Donc, forcément, nous, on a celui Triple Edge. Mais on peut avoir celui du Rock. On ne voit pas, hein. Parce que... Mon T-shirt, ils auraient pu désactiver, un peu dans le même esprit, que la modification du personnage. Tout un tas de slips existants. Et des blancs. Sur lesquels on va pouvoir poser les textures que l'on veut. des motifs. Call and catch. De toute façon, Sean Michael. Avec les petits coeurs. De toute façon, Sammy Zane. Comme d'habitude de tout, hein. Des anciens catchers. Des nouveaux. Il y en a également pour ces dames. On va éviter de mettre ça à notre catcher, quand même. Des génériques. Sur lesquels on va pouvoir choisir les couleurs. Les motifs. Euh... On ne va pas le faire. Hop. Le bas. Qu'est-ce que c'est ? D'autres choses. Des... Des... Des shorts, ouais. Qu'on n'avait pas encore vu. Des shorts façon John Cena. Steve Austin. Quand il était hors ring. Grand nombre de tenues. Les ceintures. Les genouillères, on a vu. On va regarder un petit peu ce qu'il propose. Ah, il y en a pas avec des... Des piques. Tiens, c'est marrant. Des chaussettes. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. De façon, euh... Boxe taille. Ou joueur de foot. Des jambières. Ensuite, les chaussures. Comme d'habitude, des tailles hautes, des tailles basses, des baskets, des bottes de... De catch. Classique. Des avec des froufrous. De façon Ultimate Warrior. Ah, ça peut être marrant. Tiens, on va... On va se les mettre. Ça passe en plus ce niveau. Voilà. Ah bah là, si on n'est pas magnifique comme ça. Avec les cuisses hyper musclées. Ah ouais, elle est super. Il est super. Donc bien sûr, des tenues prédéterminées. Si vous... Si vous manquez d'inspiration et que vous voulez partir sur une base préexistante. Et bien sûr, pouvoir la modifier par la suite. Voilà. Couleur des éléments. Ouais. On peut remodifier. Ça, c'est pas mal. Ils ont fait un onglet spécifique pour pouvoir changer les couleurs. Une fois que vous avez défini bien tout votre attirail, votre déguisement et autres. Vous pouvez faire un focus spécifiquement sur les couleurs. Au lieu d'aller rechercher chaque élément. Ça, c'est... Ça, c'est sympa. On confirme. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de la personnalisation des superstars dans cette dernière mouture de WWE 2K18. J'espère qu'à la fois, soit cette vidéo vous permettra un petit peu de découvrir ou d'entrevoir toutes les possibilités de cette nouvelle mouture. Ou au contraire, si vous êtes en train de créer votre superstar et que vous êtes passé à côté d'un détail. Bah là, vous verrez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Sachant encore une fois, je le rappelle, pour l'instant, l'importation des visages ou des images personnalisées, pour moi, ne fonctionne pas. Mais encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description. Merci.